La préparation se passe comme on l'avait prévu, ici dans des conditions d'hébergement et en termes d'infrastructures qui sont bonnes, même si là le terrain me déçoit par rapport à ce que j'avais vu au mois de mai, parce que c'est nettement dégradé, mais on va s'adapter, et puis après on ira dès demain à Olesoto pour se préparer au match. C'est vrai que je pense que c'était une bonne chose de venir ici dans un premier temps, déjà pour récupérer des fatigues du voyage qui étaient quand même assez éprouvant, de se préparer dans de bonnes conditions, et puis après dans des 48 heures avant d'aller au Olesoto. Justement une question par rapport à Olesoto, vous avez joué sur le synthétique, mais vous n'avez pas fait de préparation là-dessus, c'est pas un problème ? On va faire la séance de samedi, donc après, vous savez, c'est pas parce que vous s'entraînez 8 jours sur le synthétique, et ça, sur le synthétique, je le connais bien, puisque je l'ai fait installer à Lorient, donc c'est un atout, c'est vrai, quand on joue tout le temps, parce que les automatismes se mettent en place, après c'est pas parce que vous faites 3 séances sur le synthétique que ça va vous apporter quelque chose, au contraire, quelquefois ça donne des séquelles musculaires pour des joueurs qui ne sont pas préparés. Après le reste, on a aussi beaucoup de joueurs qui sont habitués au synthétique, on connaît les conditions, et le synthétique du Lesoto n'est pas le même que celui du Malawi, donc c'est quand même un synthétique qui est plus souple, donc qui devrait être quand même plus favorable pour jouer. Quand il y a l'état d'esprit du groupe, on parle beaucoup de choses ces derniers temps, comment il y a l'état d'esprit du groupe ? Non, non, on parle pas beaucoup de choses, quelquefois je lis des choses, mais on est quelquefois en plein délire, donc vous voyez, c'est ouvert, vous voyez que ça vit bien, ça travaille sérieusement, et puis après on est dans une sélection nationale, si on n'est pas dans une équipe de quartier, donc évidemment la concentration et puis je dirais la pression aussi, elle est présente dans la compétition, mais c'est une bonne chose. Vous confirmez l'état de santé du groupe, il n'y a pas de blessure ? Non, comme je l'ai dit, la bonne nouvelle c'est le rétablissement assez rapide de Riyad Mahrez, parce qu'on avait des craintes lundi, puis sa contracture s'est résorbée assez rapidement, donc je pense que Riyad sera complètement opérationnel, et ça c'est quand même un gros plus pour nous. Après, pour le reste, il n'y a pas de... il y a des petits bobos, mais rien de bien méchant, qui ne les empêchent pas de s'entraîner, et puis demain on va faire déjà une séance qui sera aussi beaucoup plus allégée, donc je pense qu'on sera en pleine possession de nos moyens dimanche. Quant aux victoires impératives aux Les Autos, pour maintenir la tête du groupe ? Quand on joue au foot, on essaye toujours de gagner, c'était ce que j'avais dit en conférence de presse, on se dépassait aux Les Autos pour gagner, après il y a un adversaire qui est là aussi pour... pour nous contrarier, mais maintenant, si on veut avoir des ambitions, évidemment, c'est de venir aux Les Autos pour imposer notre jeu d'abord, parce qu'avant la victoire, il faudra déjà qu'on pense à jouer et imposer notre jeu, c'est déjà la volonté qu'on a, en tout cas en démarrant le match. Est-ce qu'il n'y a pas un excès de confiance de la part des joueurs qui ne connaissent pas très bien cette équipe ? Non, mais on connaît les difficultés de l'Afrique, donc je pense qu'il n'y a pas de problème, on a eu quelques mésaventures sans revenir dans le lointain, mais dans le court passé, c'est un groupe qui est jeune, mais qui a déjà acquis de la maturité.